Deux questions de sujet que vous voulez aborder. La première, c'est peut-être plutôt une préoccupation de l'administration de l'administration de la communauté de l'administration. On a essayé de souligner cette question-là à niveau de la municipalité plusieurs fois, sans réponse à 15 ans. On voit que le calendrier prévu, le prévu à la réalisation des mesures en 2015-2018, c'est ce qui est aussi conclu dans le message qui accompagne la mise en publication du projet de financement. Nous, on voit dans les budgets communaux qu'il n'y a pas vraiment de grand montant prévu pour financer ces mesures, pour financer la préparation de ces mesures. Alors, est-ce que c'est parce que le travail est déjà fait et que ces mesures sont prêtes, les moments ouvertes ou, on dit, les banques de financement de l'éducation dans les six mois qui suivent, ou est-ce qu'on a un risque d'avoir un projet qui est recalé ou qui est décalé parce qu'on n'est pas prêt à réciter les mesures en 2015 ? Donc, la question, c'est pour l'économie, en l'occurrence, le cas sur dont je parlais. Je crois que la question a été soumettée aussi par Christophe Louard au bon conseil, sans réponse pour l'instant, de savoir, c'est au niveau des routes franales, donc au niveau du budget d'État, le moment on essaie avec l'effet, parce qu'on a un financement de 40% de 300 000 francs, il y a encore 45 000 francs à financer pour les mesures. Sur une période relativement courte, avec une conjoncture, qui est assez délicate, c'est parce qu'il y a plein de préoccupations. Le deuxième aspect, c'est technique, on parle de la requalification des axes cantonaux, la T9, par exemple, en surmontant de terre, on parle de densifier tous ces axes, c'est assez logique, pour les transports, par contre, on a actuellement un parti de 20, 20, 20, 20 jours, sur cet axe, on peut le reporter sur l'autoroute, mais après, on va juste prendre des visants sur leur qualité des habitations, avec un axe de liaison en localité, on va devoir régler les fesses, même pour les questions de protection contre vous, les choses comme ça. Là, le basculement sur l'autoroute, je pense que c'est possible, par contre, la requalification des localités dans les guidages, dans les photos, ça ne s'en fait pas, il y a des options, parce qu'il n'y a pas de record possible, en fait, on ne peut pas devoir continuer à passer. Alors, je sais qu'il y a des juriscudences qui existent maintenant pour les transondes, 40 km, dans les localités, mais je ne sais pas comment vous envisagez la chose, souvent dans les villages. Merci. Alors, pour la deuxième question, du point de vue technique, c'est effectivement ce qui est prévu, c'est vraiment une modération forte du trafic dans les coeurs des agglomérations, et puis effectivement, une densification aussi des habitations dans ces secteurs-là, là, ça concerne essentiellement la plaine, puisque les villages sont pour l'essentiel déjà construits. Donc, c'est clair qu'on a des juristes prudents, mais c'est clair qu'il y a la possibilité de modérer le trafic, même sur des axes principaux. L'essentiel du report, le report, il ne sera pas énorme, il ne faut non plus pas rêver, il y aura une part de report du trafic d'accessibilité qui se fera par l'autoroute et par la jonction d'autoroute la plus proche. Il y a une partie du trafic qui pourra se faire sur les transports publics, il y a une partie des déplacements qui ne pourra plus se faire, puisqu'on va concentrer l'activité et les habitants au même endroit. Mais c'est clair que la requalification, elle vise à mieux faire cohabiter les habitants, le trafic dans les mêmes espaces, et puis c'est clair que les valeurs environnementales, elles devront être respectées, et puis ce sera par une diminution ponctuelle du trafic et par une diminution des vitesses. Pour ce qui est du financement, c'est clair que là, vous touchez un point essentiel, donc c'est juste qu'il y a à peu près 50 millions qui restent à financer par les partenaires de l'agglomération, et il y a deux gros partenaires, je dirais, c'est le canton, l'État du Valais, qui a la plus grande part finalement du démontant non cofinancé par la Confédération, et puis la ville de Sion. Aujourd'hui, les projets ne sont pas prêts, bien sûr, l'agglomération n'a pas élaboré les projets de détail, et l'agglomération a fixé après les concepts d'aménagement, et puis une évaluation des coûts, et puis les communes et le canton doivent effectivement planifier ces travaux. Entre 2015 et 2018, c'est les exigences de la Confédération, pour les mesures de priorité A, donc pour l'ensemble de ces 80 millions, sachant que théoriquement, la décision aurait dû être prise par la Confédération en juin 2013, dans un premier temps, donc c'est possible qu'on gagne une année, et que le calendrier soit décalé d'une année par la Confédération, puisqu'elle ne peut évidemment pas donner sa décision en juin 2014, et puis exiger qu'en janvier 2015, les travaux soient réalisés. Donc le retard qui a été pris au niveau de l'élaboration, il sera certainement reporté, ça ne veut pas dire qu'on ne perde plus de temps maintenant, et puis c'est clair que les partenaires doivent se mettre en état de marche, et puis qu'effectivement là, aujourd'hui, il y a certainement un tout petit peu de retard, pas seulement en ville de Sion, pas seulement à l'État du Valais, dans toutes les communes, il y a eu effectivement ce temps, un petit peu d'attente, des décisions fédérales, qui fait que les choses n'ont peut-être pas bougé suffisamment vite, ce n'est pas un cas spécifiquement séduit noir, je pense que dans toutes les agglomérations du pays, on a eu un tout petit peu le même attentisme, puisque finalement on attendait ces décisions un peu plus tôt. Mais à mon avis, ce n'est pas catastrophique, on sait que dans le cadre des projets de première génération, donc notre bureau s'est occupé aussi du projet du Loire, par exemple, en 2007, on a eu un peu le même phénomène, la Confédération a donné des délais, et on n'est plus obligé de commencer tous les travaux, là c'était 2011, 2014, avant 2014. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir, il ne faut pas le faire maintenant, il faut le faire maintenant, je dirais qu'il n'y a rien de dramatique, mais évidemment il faut le faire, alors il y a certaines mesures de planification qui ont été décidées, mais c'est clair qu'il faudra lancer les études de projet, et puis surtout il faudra prévoir au plan d'investissement de ces quatre prochaines années et l'intégrabilité des travaux, puisque tous les travaux devraient démarrer, en principe, avant le 31 décembre 2018. Merci. Je vais faire une précision pour trouver dans un cadre politique, quand même préciser l'éducation, on a posé cette question dans le cadre du budget, dans le cadre du budget 2014, dans ce qui est une planification annuelle 2015-2018, dans laquelle il était très difficile de trouver un plan pour le destin à l'agérisation. Il y a eu trois petites choses par rapport au transport public, sauf erreur, on a soumis la question, et là, évidemment, la réponse était très arrondie, on va dire, non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on va discuter avec la confédération, on va pouvoir reporter le projet, mais ça va se voir qu'effectivement, il ne faut pas qu'on perde le temps, et donc on va tâcher de maintenir la pression au niveau de la situation. Parce qu'en même temps, on nous a aussi dit, on ne va pas préprencer des études sans savoir comment on sera prononcé à l'organisation, mais en parallèle de ça, on fait l'inverse sur les questions de la zone 4, des études. Pour l'agglomération, les deux choses sont faites. C'est vrai qu'il fallait attendre la décision de la confédération, et c'est vrai qu'en fait, et maintenant, on l'a, elle n'est pas formelle, la décision de la confédération, mais elle ne va pas échanger du tout autour, donc maintenant, il faudrait toujours vraiment effectivement aller. C'est vrai qu'il y a tout.